Et bien enchanté c'est Armand, on se retrouve aujourd'hui pour un petit unboxing un peu spécial, ça va être une vidéo unboxing dégustation, parce qu'en effet j'ai plein de petites friandises dans ce colis à vous montrer. Alors c'est pas n'importe quelle friandise et je sais pas voilà une vidéo dégustation juste comme ça, c'est parce que derrière ce colis il y a un concept qui est hyper sympa, donc je voulais partager ça avec vous. C'est un colis qui vient directement du Japon, envoyé par CandySan, l'entreprise CandySan. Je vous mets les liens en description de la chaîne YouTube qui a été ouverte pour un petit peu parler de l'entreprise, et aussi de la chaîne YouTube de Tev d'IciJapon qui est à l'origine de ce concept. Alors ce concept qu'est-ce que c'est ? Et bien c'est tout simplement une boutique qui nous permet d'acheter des produits japonais, des friandises, entre autres choses il y a aussi des petits goodies etc. Mais surtout des friandises qui ne sont pas en vente chez nous, parce que voilà au Japon il y a vraiment une quantité innombrable de différentes variétés, variations des produits. On va avoir des KitKats au melon, ou des Twix à la banane, ou des Popcorn au chocolat, il y a vraiment tout et n'importe quoi. Et ça fait déjà plusieurs années que je connais sa boutique et que je suis sa chaîne YouTube, mais je n'avais jamais acheté dans cette boutique. Et il y a quelques semaines de cela, il y a eu un incendie dans un data center de chez OVH. Du coup ils ont perdu toutes les données de leur site, une partie des données finalement ça s'est plutôt bien déroulé. Ils ont réussi à réparer le problème, ils s'en sont plutôt bien sortis. Mais du coup ils ont monté une boutique éphémère pour compenser les ventes qu'ils allaient perdre à cause de ce petit incident. Et puis je me suis dit, j'aime bien le gars, j'aime bien ce qu'il fait, j'aime bien le concept. Bon, faisons-nous plaisir et en même temps rendons lui ce qu'il nous donne en vidéo. C'est aussi un petit peu pour ça que j'ai acheté ce colis. Et donc voilà, le colis est arrivé. Alors je ne vais pas vous cacher que ça fait déjà plusieurs semaines qu'il est arrivé. Je ne sais pas quand on va sortir cette vidéo, mais j'ai mis un peu de temps avant de la sortir. Tout simplement parce que j'avais envie de prendre le temps de faire un petit unboxing sympathique. Et puis aussi parce que je n'ai pas le temps, puisque ici, si vous suivez un petit peu les vlogs immobiliers, je vous mets le lien de la playlist juste là. Peut-être que vous allez reconnaître un petit peu les lieux. Bon, il y a un petit peu de spoil si je la sors un peu en avance. On n'est pas dans un lieu habituel où je tourne mes vidéos. Donc voilà, le petit colis reçu. Franchement, il y a aussi ce côté-là qui est sympa. C'est que j'ai vu les colis se faire. Nous avons vu les colis se faire en vidéo. Et là, on les reçoit en vrai. Et c'est plutôt cool. Il n'a pas mis si longtemps que ça. Ça a mis un mois à peu près à arriver. Donc franchement, avec toutes ces histoires de Covid, etc. C'est plutôt rapide. Et donc voilà, trêve de blabla. Là, on va ouvrir le colis. Alors, j'ai pris le cutter, mais il est un peu gros pour ça. Je ne vais pas vous le cacher. On va ouvrir ça délicatement. Et logiquement, on devrait avoir une petite surprise à l'intérieur. Il y a une petite dédicace, une petite carte. Il a proposé de faire des petites cartes personnalisées, entre guillemets, pour chaque client. Sauf qu'il y a eu plus de 15 000 commandes. Donc du coup, il a été obligé de faire plus de 15 000 cartes. Je vous laisse imaginer le boulot que ça a dû être. Ah bah non, restez là ! Alors voilà, la petite carte, justement, écrite à la main. Alors, donc ici, nous avons un petit prospectus pour une application qui s'appelle Kanji Burger. C'est une application que Thèv et son équipe ont développé pour apprendre les kanji. Les kanji, c'est l'alphabet japonais. C'est une petite application qui permet d'apprendre à parler japonais. Donc plutôt sympa. Il faut bien placer sa petite publicité un petit peu quand même à droite à gauche. Ici, on a Bonne Dégustation Kanji San. Ici, japon Kanji San Box. A savoir qu'ici, nous avons la box découverte. Il y a différents types de box. Et là, pour compenser le fait que le site était down, il avait été perdu. Ils ont ouvert une petite boutique où on avait exclusivement le choix d'acheter une petite box découverte. Je ne sais plus exactement le prix, mais je vous le mets juste en dessous. Alors ici, on a le petit papier. Très important. Comment lire la date d'expiration ? Parce qu'il faut savoir qu'au Japon, les dates d'expiration des produits ne sont pas dans le même ordre. C'est-à-dire que l'ordre de lecture, c'est année, mois, jour. Alors que chez nous, c'est jour, mois, année. Donc, il y a certains clients qui disaient, c'est bizarre, mon produit est périmé depuis des années. Mais non, non, pas du tout. Donc, on a la petite notice comme ça. Ça évite d'avoir des réclamations de clients mécontents. Alors qu'il n'y a aucune raison de la taire. Alors, qu'est-ce qu'on a là ? Un petit goodies, construction véhicule, made in Japan. Un Niwako Airizer. Après, je ne sais pas lire le japonais, donc ça va être un peu la galère, mais on va essayer. Un petit tractopelle. Voilà. Ça viendra remplir mon armoire de goodies. Alors ensuite, sous un petit papier bien protégé. Regardez-moi ça. De beaux petits emballages. Alors là, on a un petit sachet de chips poulet citron. Si l'image est bonne, vous savez quoi ? Je vous ai dit que c'est une vidéo dégustation. Je vais déguster rapidement les petits trucs. Alors, je vais me goûter de petites chips. Ça a franchement plus goût de citron que de poulet. mais ça ne fait pas trop artificiel. Alors, je vais m'arrêter là, parce qu'il faut que je garde un peu d'appétit. Mais c'est franchement très bon. Alors, nous avons ensuite une petite barre. Je ne sais pas ce que c'est. Viande premium. Il n'y a pas une notice avec ce qu'il y a dedans ? Ça serait un truc assez utile. Parce que là, je ne peux pas vous dire ce que c'est. On va goûter. C'est vraiment l'expérience. Alors, ça se présente comme ça. C'est un peu comme un gros cracker, ça. Ça pique un peu. Goût viande et peut-être wasabi. Je ne sais pas trop. En tout cas, encore une fois, ce n'est pas mauvais. Il ne faudrait pas en avoir des tonnes. Parce que je ne ferais que moi en manger. On a ensuite un autre petit sachet de chips. Alors, cette fois-ci, des chips aux herbes, je pense. En tout cas, c'est marqué, c'est des patates. Mais oui, c'est une bonne chose. Mais alors, le goût. Ah, ça me dit quelque chose. Eh bien, je me demande que ce ne serait pas des chips aux algues. En tout cas, encore une fois, c'est très bon. Alors, maintenant, on va passer. Ouh là là ! Ça, c'est une big choco bar. Ça, c'est de la grosse barre chocolat. Assez légère. Ça sent bon. Je pense que c'est une barre chocolat avec du riz à l'intérieur, du riz soufflé. Pas du tout. C'est assez soufflé, mais ce n'est pas du riz soufflé. Mais ce n'est pas mauvais. Alors, ici, on a Cotton Candy. Plain Taste. C'est sûrement... Alors, ils appellent ça Cotton. Si vous voyez bien, il y a de l'air pour éviter de l'écraser. Ça, ça doit être de la Barba Papa. Ah ouais, ça se présente comme ça. Ça sent un petit peu le sapin magique dans les voitures. Ça ne donne pas trop envie. Je ne vais pas vous le cacher, ou les boules qu'on vient mettre dans les chaussures quand ça pue. Ça n'a pas franchement de goût. Alors, peut-être par rapport à ce que j'ai mangé juste avant. Mais ce n'est pas franchement très goûté. Ce n'est pas mauvais. C'est meilleur qu'à l'odeur, en tout cas. Clairement. Mais voilà. De la Barba Papa. Hop. On a ensuite... Alors, ça, c'est des petites pizzas. Ça doit être... Ah, c'est des petits gâteaux apéritifs goût pizza. J'ai des petites boules. Bon, ça, ça sent très bon. Et ça n'a pas trop de goût. Mais le peu de goût que ça a. J'ai vraiment l'impression de manger une pizza au fromage avec les tomates. C'est incroyable, ça. Alors ensuite, une petite, j'imagine, sucette au chocolat. À l'effigie de Mario. C'est super Mario. C'est vraiment sous licence officielle, j'ai l'impression. Ouais. Je ne vais pas l'ouvrir celle-ci et la manger tout de suite. Je ne sais même pas si je la mangerais. Si vous connaissez un petit peu ma folie de la collection, je pense quand même que je la mangerais. Mais ça ne donne pas trop envie, quoi. On n'a pas envie de l'abîmer. Alors, ensuite, ici, nous avons... Ça, c'est des petits trucs qu'il doit falloir mettre au congélateur. Ah, quoi que non. Là, c'est des petits... Ah, ouais. Alors, ça, c'est vraiment du truc ultra chimique, du bonbon bien chimique. Ça sent fort. Ah, là, là, ça sent vraiment... Ah, les chewing-gums malabars de mon enfance. Et là, on a tous les petits produits. Alors, on a vraiment... C'est un laboratoire de cocaïnomanes. Là, c'est... On a la poudre, on a les petites spatules. Il y a tout ce qu'ils vont, les gars. On a une petite sucette en sucre. Et on vient la tremper dans un liquide pour ensuite venir ramasser du sucre avec. Ah, ça, c'est vraiment bien, bien, bien chimique. Alors, ça fait plein de saveurs et plein de textures différentes, mais c'est franchement pas bon. Ensuite, ici, nous avons des petits bonbons. Strawberry à la fraise. Petit bonbon à la fraise. Avec je ne sais pas quoi en bas. Eh bien, on va ouvrir, on va aller voir. En tout cas, les ouvertures des paquets se font super bien. Il n'y a rien qui se déchire dans tous les sens. C'est hyper bien conçu. Alors, qu'est-ce que c'est à l'intérieur de cette petite boîte ? Oh, on a un poupe. Un petit dinosaure. Il y a un petit jouet, en fait, à l'intérieur. Comme c'est mignon. Ensuite, c'est quoi ça ? Big Ica So Man. Des espèces de petites ficelles. Ça se trouve des petites ficelles goût Coca-Cola. Ah, vu l'odeur, ce n'est pas des ficelles goût Coca-Cola. Oh, non, ça pue. Oh, ça pue la crevette. Honnêtement, ça sent un goût pour le chien. Vous savez les os que vous donnez à votre chien ? C'est exactement ce l'odeur. Mais ça a un goût de crevette. Ça, ce n'est pas bon. Première chose pas bonne dans le paquet. Alors, ça, c'est un petit poisson. Alors, j'imagine goût prune. Ah, ça, ça sent meilleur. Un beau petit poisson. Et en termes de goût, ça fait un peu comme de la meringue. On a qu'à l'intérieur, une mousse à la prune. Ouais. Bah, ça, c'est meilleur. Ensuite, qu'avons-nous ? Hum, des petits... On peut ouvrir dans tous les sens cette boîte. Oh, c'est trop bien fait, les packagings. Des petites boules qui doivent se boire avec le thé. Ah, non, c'est des petits chocolats. Hum, avec un peu de liqueur à l'intérieur. En fait, la petite boule blanche à l'intérieur. Très noue, un peu calchouteux. Comme un petit nounours... Hum, j'ai plus le nom, mais... Guimauve. Je ne suis pas fan du chocolat noir. C'est assez spécial. Mais c'est loin d'être mauvais. Je pensais vraiment que je ne l'avais pas aimé. Alors, ensuite, ici... Ça, c'est un truc qui doit sûrement arracher un peu. Ah, on peut faire des mélanges. Ça sent hyper fort. Et donc, ça se présente comme ça. Plein de petits bonbons de couleurs et textures différentes. Et en fait, derrière, on a une petite notice avec les différentes combinaisons qui doivent donner différents goûts. On va tester celle-là en premier. Si on met les trois en même temps, ça devrait nous faire une espèce de glace. Ouais, bof. On va essayer un rose et un bleu. Ouais. On va essayer un jaune et un bleu. C'est censé nous faire un petit cocktail. Et rose et jaune. Alors, chaque combinaison fait bien un goût différent. Mais c'est loin d'être très flagrant. Et... Bah, c'est pas ouf du tout. Trop chimique à mon goût. Ici, nous avons... Bon, bah, des petits bonbons encore. Ils vont nous permettre de faire des petits sandwichs. Tout simplement. Ah ouais, c'est emballé comme ça. On déballe, on fait des petits sandwichs, des petits empilages. Et puis, bah, ça se mange. Ensuite, ici, nous avons des bonbons Cola chewing-gum candy. Des bonbons au Coca-Cola qui ont l'air très bizarres avec une forme un peu spéciale. Ah bah, par contre, ça sent le Coca-Cola. Il n'y a pas de problème là. Hum. Et c'est très bon. Ensuite, là, nous avons des petits bonbons au Kiwi. Alors, hop, on peut ouvrir. Et en plus, c'est une petite fermeture hermétique. Oh, boum. Oh, bonheur. Ah ouais. Ah, bah, ça sent fort. Je teste pour vous. Bah. Bon, bah, ça sent hyper fort. Mais vraiment très, très fort. Je ne désire pas du tout. Mais le goût est nickel. Ah ouais, j'avais vraiment peur que ce soit vraiment dégueulasse. Mais en fait, pas du tout. Vu que c'est enfermé, c'est un peu comme quand vous ouvrez du bonbon. Ça sent assez fort. Et puis, finalement, c'est très bon. Bah, là, c'est un peu le même effet. C'est des petits bonbons un petit peu gélatineux. Et c'est vraiment très bon. Alors, ici, pareil, il y a un petit truc qu'on va tester plus tard, je pense. Parce que là, pareil, il faut lire un petit peu la notice. Il faut essayer de comprendre comment ça fonctionne. Et je n'ai pas envie de faire n'importe quoi. Je vous mettrai une petite vidéo à part. Là, ici, on a une barre. Donc, à l'orange, je pense. Elle est clémentine. Mais il gomme. Ah, bah, c'est des chewing-gums. Donc, je vais les ouvrir juste pour voir à quoi ça ressemble. Mais je ne vais pas les faire tout de suite. Voilà. Des petites boules de chewing-gum. À la clémentine. Et ça sent très bon. Ensuite, ici, nous avons des petits gâteaux. Alors, petits gâteaux. À la vanille. Oh, c'est génial. Ah, ça, ça va être bon. J'espère. Ça, c'est génial. Ça, c'est hyper bon. Ah, bah, ça, je me quillerai le paquet en très peu de temps. Et pour terminer, ça va être la fin du carton. Macadamia. Petit chocolat, j'imagine, avec des petites noix de macadamia. Petite ouverture. Ratée, l'ouverture facile. C'est vraiment emballé de champs emballés. On finit sur un bon petit chocolat. Ça, c'est cool. Hum. Vraiment très bon. Excellent. Bon, bah, voilà. Plutôt sympa. Alors, la conclusion, je la tourne avant d'avoir testé ces deux produits. Donc, je vais vous dire. Je ne vais pas vous donner mon avis sur ces deux-là. Mais, en tout cas, super content. Voilà. C'est plutôt cool. Voilà, ça fait découvrir de nouvelles saveurs. Des petites friandises un peu différentes, un peu insolites, surtout. À part celui-ci, à la crevette, que je n'ai absolument pas aimé. Et bien, franchement, les autres, il n'y a rien à dire. Il y a certaines choses qui ne sont pas folichonnes, comme par exemple la petite barbe à papa. Mais sinon, dans l'ensemble, c'est plutôt bon, plutôt sympathique. Et je suis vraiment très content d'avoir reçu cette petite box avec le petit message, le petit mot personnalisé de Tev. Et donc, voilà. J'espère que cette petite vidéo vous aura plu. Mettez-moi en commentaire si, pourquoi pas, ça pourrait vous intéresser de gagner en concours une petite box dégustation de chez Candysan. Pourquoi pas ? Peut-être que je rajouterais ça dans les lots importants à gagner. Ça peut être sympathique. Ça peut être une bonne idée de l'eau. Donc, voilà. J'espère que cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à liker, à partager, à commenter. Mais surtout, à vous abonner à la chaîne pour ne rien rater. Alors, par contre, je ne vais pas faire des vidéos dégustation toutes les semaines. C'est vraiment exceptionnel. Je tiens à le préciser pour les nouveaux qui arrivent sur la chaîne. Mais voilà, vous verrez de toute façon tout ce qui se passe sur cette chaîne, tous les contenus que je partage. Et puis, voilà, peut-être que des choses différentes de celles-ci vous intéresseront. Donc, n'hésitez pas à vous abonner. Comme ça, vous pourrez voir toutes les vidéos que je partage avec vous. Bon, allez, n'oubliez pas que dans la vie, vos sales limites, ce sont vos idées. Et moi, je vous dis à bientôt. Sous-titrage ST' 501